Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch de duplication d'argent et de duplication d'items sur Warzone 2 et sur le mode DMZ. Donc ça fonctionne sur les deux modes de jeu. Grâce à ce glitch vous allez pouvoir gagner des XP en illimité sur n'importe quelle arme. Donc vous allez pouvoir XP toutes vos armes au niveau max si vous le voulez. Par contre pour réaliser ce glitch il vous faudra obligatoirement un clavier et une souris. Donc ça fonctionne sur console, ça fonctionne sur PC, ça fonctionne partout mais il vous faut obligatoirement un clavier et une souris sinon vous ne pourrez pas réaliser ce glitch. Donc si vous êtes sur console, vous branchez votre clavier et souris. Ensuite vous allez dans paramètres, donc paramètres manette si vous êtes sur console. Et là vous sélectionnez en périphérique d'entrée votre clavier et souris. Ensuite quand ceci est fait, vous allez dans assigner touche et là normalement vous avez dans commande de déplacement interagir qui est logiquement paramétré sur la touche F. Donc par défaut, donc ça vous ne touchez pas. Ensuite vous allez dans commande de combat, donc un peu plus bas. Et là vous avez un paramètre qui s'appelle ranger. Là dans ranger vous allez mettre G. Après vous pouvez mettre n'importe quelle touche, mais moi je vous conseille de mettre G parce que c'est juste la touche qui est à côté du F. Donc vous allez réaliser le glitch plus facilement parce que c'est deux touches côte à côte. Donc quand vous avez assigné votre touche ranger sur G ou sur une autre touche, vous allez dans gameplay. Et là il y a un paramètre qui s'appelle paramètres d'interaction que vous allez devoir assigner sur appuyer. Donc vérifiez bien que ce paramètre est bien sur appuyer. Quand vous avez paramétré votre clavier et souris, ce que vous allez faire pour dupliquer l'argent ou n'importe quel item du jeu, c'est de trouver un item qui est déjà au sol. Vous ne pouvez pas le faire si par exemple vous ouvrez une caisse et que vous obtenez de l'argent ou des items. Vous ne pouvez pas dupliquer parce que vous avez ouvert une caisse. Ou alors si par exemple vous tuez un bot, vous ne pouvez pas dupliquer l'argent du bot parce que c'est un bot qu'il portait. Il faut impérativement que l'objet ou l'argent que vous voulez dupliquer soit déjà posé au sol. Ou alors sur une étingère ou peu importe. Mais il faut absolument que l'objet soit visible et que vous pouvez le récupérer directement. Donc quand vous trouvez de l'argent ou n'importe quel item qui est posé au sol, là ce que vous faites c'est que vous appuyez sur les deux touches simultanément. Mais très important, vous ne pouvez pas bouger. Donc genre si vous allez 10 mètres plus loin, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment rester dans la zone où vous avez récupéré l'item ou l'argent pour que ça fonctionne. Si maintenant vous allez 100 mètres plus loin pour essayer de redupliquer, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment rester dans la zone où vous avez récupéré l'item ou l'argent pour que ça fonctionne. Ensuite il faut savoir que vous allez dupliquer ce que vous allez ramasser. Donc si maintenant vous ramassez 500 dollars au sol, vous allez pouvoir dupliquer 500 dollars. Vous n'allez pas pouvoir dupliquer la totalité de l'argent que vous disposez sur vous. Vous allez seulement pouvoir dupliquer l'argent qui est déjà posé au sol. Donc bien entendu, moi ce que je vous conseille, c'est de dupliquer des grosses stacks d'argent que vous trouvez au sol. Ou alors vous allez dupliquer des lingots d'or. Si vous trouvez des lingots d'or posés au sol, vous dupliquez les lingots d'or. Ça fait 8000, 8000, 8000, 8000. Et là vous êtes bien. Par contre si vous ne trouvez que 500 par terre, ça va être un peu plus compliqué pour dupliquer énormément d'argent. Mais bon, si vous trouvez un stack de 3200 par terre, vous dupliquez l'argent par 3200. Donc c'est assez rapide parce que vous avez juste à relâcher l'argent que vous avez ramassé. Puis rappuyer sur les deux touches simultanément en même temps pour redupliquer en illimité. Donc vous dupliquez l'argent qui est par terre. Ensuite quand vous l'avez ramassé, vous le relâchez. Et à chaque fois que vous allez répéter l'étape, ça va dupliquer les 3200 que vous aurez récupéré par terre. Et vous allez faire ça en illimité pour avoir de l'argent en illimité. Alors ça fonctionne avec n'importe quel item. Ça fonctionne avec des plaques, etc. Vous pouvez vraiment le faire avec tout ce que vous voulez. Ça fonctionne en DMZ et en Warzone. Bien entendu, si vous voulez gagner de l'XP avec vos armes, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous équiper de l'arme que vous voulez level up. Et ensuite d'aller au shop avec l'arme équipée et acheter n'importe quoi dans le shop. Donc vous pouvez acheter des plaques, peu importe. Vous utilisez tout l'argent que vous avez dupliqué. Vous l'usez dans le shop avec l'arme que vous êtes équipé. Comme ça, c'est l'arme qui prendra les XP pour chaque achat que vous allez faire dans le shop. Et de là, vous allez pouvoir augmenter le niveau de vos armes au niveau maximum. Très facilement et très rapidement. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501